bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur planète zoos sur mon zoo le fluvial le but de l'épisode aujourd'hui c'est de m'attaquer en fait aux jardins qui sont devant le château de cheverner à ce niveau là ça prendra je pense pas tout l'épisode j'avais envisagé de commencer un nouveau château mais je pense que je vais faire plutôt c'est m'occuper de cette zone là où je pourrais mettre en fait un autre jardin peut-être en mettant alors je sais pas comment je vais faire au niveau des chemins et tout mais je pense que j'ai la place de mettre un grand jardin de quel type je sais pas encore est ce que ça va être un jardin type à la française un peu comme j'ai fait devant chevernis mais en plus grand où est ce que je pars sur quelque chose de type jardin botanique dans lequel je mets des arbres un petit peu plus exotique avec des petits et petits panneaux devant pour montrer ce que c'est j'ai pas encore bien dessiné décider mais je pense que ce serait plutôt adapté pour ça ici et c'est ce que je vais faire donc en gros c'est un épisode dans lequel je vais faire que des jardins je pense et voilà donc je vais je vais probablement mettre des fontaines ici sur celui qui est là donc je vais enlever les tortues que je remettrai peut-être ailleurs peut-être pas j'en sais rien et ici j'ai pas trop décidé mais peut-être aussi des fontaines peut-être autre chose je sais pas parce que c'est plus petit donc après je peux refaire je peux refaire quelque chose qui est similaire à ce qu'il y a là peut-être un jardin type désert pour rappeler un peu ce qu'il y a là enfin j'ai pas décidé pour le moment mais en tout cas c'est ce que je vais faire je peux encore décider non plus par lequel je vais commencer je vais me lancer je vais faire deux trois charges de mon côté et puis je vais vous montrer ça j'ai fait un de deux côtés en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait trois fontaines j'ai essayé de faire quelque chose de symétrique donc la forme du milieu est différente de deux extrémités et je vais la copier de l'autre côté je suis satisfaite de ce que ça fait je peux pas m'éloigner trop parce que si je m'éloigne trop on voit que c'est pas très très propre en fait parce que la manière dont je les fais c'est que j'ai cette partie là qui est la fontaine en elle même enfin le tour et les jets d'eau que j'ai enfoncé dans le sol et dans le sol en fait j'ai un gros trou avec de l'eau pour qu'il y ait de l'eau un peu partout et je trouve que c'est sympa au niveau des reflets que ça donne le fait que ça soit pas des gros jets d'eau de partout on a des reflets intéressants sur le château ça doit être ça doit être pas mal de nuits j'ai pas regardé encore moi j'ai pas l'impression que la lumière soit reflétée dommage ça aurait pu être stylé mais la lumière n'est pas reflétée en tout cas pas la lumière projetée contre les murs bon on va faire comme si j'avais jamais regardé j'aurais pas dû voir ça le jeu est très 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 beau mais pas encore parfait ce sera pour le prochain je vérifie juste que c'est bien au bon niveau je vais faire la même chose de l'autre côté je pense que ce sera tout pour ce jardin là j'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus je pense ça reste ça va rester très simple mais ça colle plutôt du fait que ça reste simple du coup ça remet un peu plus le château en valeur ce que je trouve plutôt cool donc je vais je vais pas remettre les tortues ici je vais pas mettre d'animaux du tout j'y ai pensé un moment je me suis dit il y a de l'eau je pourrais mettre des flamants roses mais non je vais les garder pour ailleurs si je les mets d'ailleurs c'est pas sûr c'est pas la peine que je mette j'ai l'impression que j'essaye de mettre des animaux partout alors qu'en fait il y a des fois c'est juste pas nécessaire juste trois petites fontaines comme ça c'est bien suffisant et je vais faire la même chose de l'autre côté du coup je pourrais m'attaquer au jardin ici pour lequel j'ai pas encore exactement décidé ce que j'allais faire j'ai fini la fontaine de ce côté là j'ai juste fait en symétrique rien de bien exceptionnel c'est exactement la même en fait que j'ai juste décalé et j'ai aussi fait les autres ici en fait j'ai hésité à mettre des plantes ou quoi mais comme c'est c'est quasiment toujours à l'ombre en fait ici je trouve que ça aurait pas été très réaliste de faire de faire des plantes donc j'ai j'ai remis du sable c'est pas exactement le même qu'elle a mais j'ai mis du sable partout et ce que j'ai fait c'est que j'ai refait deux petites fontaines ultra simples juste deux rectangles mais j'ai changé un petit peu les matériaux j'ai pris c'est quoi c'est un piédestal que je trouve qui a un rendu assez sympa en fait au niveau de la texture et comme ça ça fait de la pierre noire et je trouve ça plutôt cool maintenant ce que je vais faire c'est que il va falloir que je m'attaque à la zone qui ici j'avais dit que je voulais faire un jardin j'ai pas encore bien décidé exactement ce que j'allais faire si je fais quelque chose de symétrique si je fais pas quelque chose de symétrique ou quoi donc je vais faire quelques recherches de mon côté puis que je reviens je pense que j'aurai commencé j'ai plus ou moins fini le jardin que je voulais faire derrière cheverny alors ça s'est bien agrandi je sais plus si j'ai montré le fait que j'ai rallongé les chemins en fait pour que ça ça parte complètement que ça fasse un rectangle en fait vu d'en haut d'ici tout ça toute la partie avec le château ça fait un rectangle je sais pas si c'est une bonne idée de changer devant ou pas pour le moment je laisse comme ça donc ce que j'ai fait il me semble que j'avais déjà montré les fontaines j'ai juste rajouté deux petits arbres pas dit que ça reste comme ça j'ai repris les mêmes qu'à l'intérieur en fait je me suis rendu compte que celui-là est un petit peu décalé hop on va le remettre bien je pense que ça sera mieux ça m'a pas l'air c'est pas très grave vu que je sais pas si ça va rester il me semble que j'ai déjà montré les petites fontaines sur le côté les petites fontaines qui ont des petits points d'eau donc ce que j'ai fait c'est toute la partie ici avec avec pas mal de plantes de désert et des rochers que j'ai fait aller en d'un côté à l'autre et la logique ici toujours la même à l'intérieur intérieur des courbes j'ai mis la même chose de l'autre côté aussi si on regarde depuis là on voit bien que c'est symétrique normalement et ici j'ai mis aussi des plantes désertiques mais j'ai mis plutôt des buissons j'ai mis quelques fleurs de vent des buissons et j'ai essayé de faire quelque chose avec qui montait en fait et qu'il y avait une couleur différente un peu à chaque étage alors peut-être que le bleu se voit pas super bien aussi on voit mieux là bon ça dépend des côtés et j'ai mis quelques bancs ces fontaines là il me semble que je vous ai déjà montré je suis pas sûre au final je trouve que les couleurs colle pas forcément avec le reste vu le temps que ça m'a pris je vais les laisser pour le moment mais je me laisse la possibilité de les changer plus tard et aussi ce que je me laisse la possibilité de changer plus tard même si je pense pas le faire aujourd'hui c'est 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 les abris qui sont à l'intérieur parce que je trouve qu'il colle pas au château il colle pas au jardin enfin je trouve qu'ils vont pas ils sont pas hyper détaillés donc je me laisse la possibilité de les changer plus tard pour avoir peut-être quelque chose dans le style du château un petit peu moins ouvert du coup ça veut dire sur le côté peut-être avec cette texture là que j'ai utilisé pour prendre les murs mais je pense pas le faire aujourd'hui en tout cas pour le moment je vais considérer que c'est fini en tout cas pour cet épisode là ce qui veut dire que avant d'arrêter l'épisode je vais rajouter ce que j'avais dit c'est à dire des jardins ici sachant que j'ai absolument pas décidé qu'est ce que j'allais faire comme type de jardin etc donc parce que j'étais censée me faire ça à la place de ça bon du coup je vais regarder un peu je vais peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué que de l'autre côté mais c'est pas sûr j'ai fait deux trois choses alors je sais plus ce que j'ai montré la dernière fois mais en gros j'ai fait un cercle que j'ai divisé en quatre comme ça ça me permet de recopier ça quatre fois je suis pas hyper satisfaite des espaces que ça prend parce qu'il va me rester pas mal de place ici pas mal de place ici je vais voir si je peux essayer d'y mettre autre chose je peux pas le faire aujourd'hui j'en sais rien du tout en attendant je vous montre un petit peu ce que j'ai fait donc j'ai fait des parterres qui sont assez classiques qui n'étaient pas hyper simples à faire finalement je suis pas hyper satisfaite ça parce que j'ai mis le blanc après et ça rend peut-être un petit peu bizarre mais mais je crois que je vais quand même le garder comme ça parce que je suis pas sûr d'arriver à faire mieux en tout cas pas pour le moment je vais je vais le répéter sur les quatre et je vais décider ce que je mets autour parce que pour le moment j'ai j'ai rien mettre quelques bancs je pense par ici j'ai rajouté quelques bancs autour du château au niveau du rez-de-chaussée des premiers étages en mettant des poubelles à chaque fois à côté parce qu'il y avait des déchets partout ce que j'ai fait c'est que j'ai fini en fait juste en dupliquant les quatre et je pense que je vais m'arrêter là pour pour cet épisode parce que je mettrais des choses à côté ici là bas etc je referai plus que des jardins et tout mais je pense pas le faire aujourd'hui parce que c'est quand même assez long c'est assez long et je pense que je vais je vais le faire là j'ai envie d'attaquer autre chose en fait j'ai envie d'attaquer le prochain château et et de faire les jardins ou autre chose c'est pas forcément les jardins que je vais faire je sais pas moi faire faire un vivarium un peu ancien dans un type en prenant une orangerie par exemple dans des châteaux qui existent ou un château petit quelque chose qui pourrait rentrer là par exemple mais en tout cas je vais pas le faire maintenant donc je vais vous laisser sur quelques cinématiques et je vous dis à la prochaine fois m'a dit qu'il se trouve C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.